Bonjour tout le monde, donc on va essayer de voir la deuxième question sur l'exercice 3. Donc, il est conseillé d'abord de télécharger, comme je vous ai dit, l'énoncé de l'exercice. C'est disponible sur le site labolycée.org. Donc, on a déjà vu la première question. Donc, dans la première question, il était demandé de définir ce que c'est une onde mécanique. Donc, maintenant, la deuxième question, il est dit qu'un modèle permettant d'étudier la propagation des sons consiste à découper le milieu de propagation en tranches identiques, susceptibles de se comprimer et de se détendre. Donc, on fait correspondre à chaque tranche un chariot et un ressort, voire la figure 1 qui est en dans l'annexe. Une brève impulsion sur le premier chariot permet de simuler la propagation d'une onde. Donc, vous voyez devant vous la figure, on voit bien qu'il y a, donc dans la figure 1, on a un certain, on a des tranches d'air, donc on prend l'air et qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a l'air et on le découpe en des tranches. Dans chaque tranche, qu'est-ce qu'on place ? Dans chaque tranche, on place un ressort et un chariot. Donc, voilà le ressort, chariot, ressort, chariot, donc c'est un petit, gentil chariot comme ça, ressort, chariot, ressort, chariot. Donc, il suffit juste de voir la figure 1. Donc, d'après ce modèle-là, d'après ce modèle, donc, voilà, bon, ça c'est l'émetteur, le récepteur, le tympan et tout ça, bon, voilà. Voilà, d'après le modèle, d'après ce modèle, donc c'est très intéressant cet exercice parce qu'on comprend, on comprend un petit peu, on débute avec ce que c'est un modèle physique, un modèle physique. Donc, on modélise cela, la propagation d'une onde sonore, par ce que vous voyez, ressort, chariot, ressort, chariot. On prend l'air et on le découpe en des tranches et dans chaque tranche, on place ressort, chariot. Donc, une brève impulsion donne, on peut dire, une simulation de ça. Donc, une brève impulsion, comme il est dit, sur le premier ressort, permet, sur le premier chariot, je veux dire, bon, bien sûr, le premier ressort, bien sûr, permet de simuler la propagation d'une onde. D'après le modèle, l'onde sonore est-elle longitudinale ou transversale ? Justifia la réponse. Donc, quand on va faire une brève impulsion, d'après vous, les chariots vont se déplacer comment ? Eh bien, ils vont se, donc, je vais faire une brève impulsion, je lâche, les chariots vont se faire comme ça, vont se déplacer comme ça. Bon, j'aurai des oscillations, comme ça, un aller et un retour. Comme ça, des oscillations. Donc, le sens de, le sens de propagation, la direction de propagation, c'est ça. Et le sens de la perturbation, on peut dire, c'est l'impulsion. C'est-à-dire, c'est ça, ça, c'est la direction, la direction de la perturbation. Donc, on constate qu'on a la même direction, c'est-à-dire que le sens de, la direction de propagation, c'est-à-dire que c'est une onde, qu'on a, que l'onde sonore est une onde longitudinale. Donc, c'est très, très simple, cela. Donc, je vais répondre à cette petite question qui est très, très simple. Donc, l'onde sonore, l'onde sonore est longitudinale. Car, la direction, la direction de propagation est la même que la direction de propagation. Donc, il suffit qu'on a la même direction. Pas forcément le même sens. Il suffit juste qu'il y a la même direction. Si on a la même direction, si la direction de propagation est la même que la direction de perturbation, alors on a une onde longitudinale. Donc, l'onde sonore est une onde longitudinale. Donc, maintenant, une petite question B qui est plus intéressante aussi. De quelle propriété du milieu modélisée par le ressort, juste par le ressort, la célérité d'une onde mécanique dépend-elle ? Donc, avant de répondre ça, à cette question, à cela, il faut savoir une chose qui est la suivante. Il faut savoir l'expression de la période propre des oscillations pour un système masse-ressort. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un ressort, on a un chariot. Le chariot, c'est notre masse. Donc, on a un chariot, c'est notre système de masse. Ressort Sa période propre Sa S A Sa période Des oscillations A comme expression Des oscillations A Comme expression T Et masse plus ressort Est égale 2pi racine m sur k Avec k c'est la constante de raideur du ressort C'est la raideur de notre ressort Donc voilà je vous ai bien montré l'expression Qui est 2pi racine m sur k Maintenant je vous laisse réfléchir un petit peu A la réponse de cette question C'est à dire De quelle propriété du milieu Modélisé par le ressort La célérité d'une onde mécanique dépend-elle Donc modélisé par le ressort Dans cette relation Qu'est-ce qui présente le ressort ? Qu'est-ce qui représente le ressort ? C'est tout simplement k C'est cette constante k Je vous laisse réfléchir Avant de voir la suite du corrigé A plus tard Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance